Sous-titrage Société Radio-Canada La corruption qui secoue l'industrie algérienne, l'ajout de l'Algérie à la liste grise du GAFI et les embouteillages monstres qui paralysent Alger cette semaine. Ces sujets, bien que variés, révèlent chacun des aspects clés de l'actualité et de la société algérienne. Restez jusqu'à la fin pour comprendre les répercussions majeures de ces événements et leur impact sur la vie quotidienne. Scandale de corruption chez eMetal Tout d'abord, parlons d'un scandale de corruption sans précédent au sein du groupe eMetal, le géant algérien des industries métalliques et sidérurgiques. Des enquêtes récentes ont révélé un réseau de corruption où des milliards de dinars auraient été détournés. Les services de sécurité ont arrêté plusieurs hauts dirigeants, dont le PDG du complexe d'El Hadjar, Bekarim, et celui de Fondel, S. Nourdine. Leur implication dans des transactions frauduleuses a causé des pertes financières énormes pour l'État algérien. Les autorités soupçonnent également des transactions douteuses avec un homme d'affaires influent surnommé Nunu, lié au fils d'un ministre. Ce dernier a récemment participé à un événement international, malgré l'absence de liens officiels avec le groupe eMetal. Les autorités cherchent à élucider les circonstances de cette autorisation et les motivations derrière ces manœuvres. L'affaire ne s'arrête pas là. Les investigations révèlent un système de corruption systémique dans 13 filiales d'eMetal, avec des contrats douteux, des importations frauduleuses et une mauvaise gestion de fonds publics. Des milliards de dinars seraient en jeu, et les enquêteurs se penchent également sur des gains illicites réinvestis dans des biens en Algérie et à l'étranger. Ce scandale risque de faire beaucoup de bruit, et les répercussions judiciaires pourraient être lourdes pour les responsables impliqués. Le gouvernement met en place des mesures pour protéger les actifs de l'État et restaurer la transparence. Ensuite, parlons du groupe d'action financière qui a ajouté l'Algérie à sa liste grise. Cette liste rassemble les pays sous surveillance pour insuffisance de dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Une décision qui fait écho aux efforts d'amélioration déjà engagés par l'Algérie, mais qui signale aussi des défis importants. Lors de la réunion plénière du Gafi à Paris, il a été souligné que l'Algérie avait fait des progrès significatifs. Cependant, il reste des étapes à franchir pour renforcer les normes en matière de surveillance financière. Selon les déclarations officielles, le pays poursuit un plan d'action rigoureux visant à combler ses lacunes. Le Comité national d'évaluation des risques, dirigé par le ministre des Finances, a élaboré une feuille de route pour coordonner la lutte contre le blanchiment d'argent. En bref, bien que cette inclusion ne soit pas punitive, elle exerce une pression sur l'Algérie pour qu'elle poursuive ses efforts, afin de garantir la transparence financière et d'éviter toute dérive qui pourrait nuire à son économie. Embouteillages monstres à Alger Enfin, parlons d'un sujet plus proche du quotidien, les embouteillages monstres à Alger. Depuis quelques jours, la capitale est totalement congestionnée en raison des préparatifs pour la célébration du 70e anniversaire de la Révolution. De Babézoir à El Arache, les automobilistes sont contraints de patienter des heures dans des fils interminables. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de vidéos montrant l'ampleur du chaos. Métro, tramway et bus sont saturés, incapables de répondre à la forte demande. Les autorités ont dû réglementer l'accès à l'autoroute Est et à la promenade des sablettes pour renforcer la sécurité, ce qui a entraîné une redistribution des flux de circulation. Les habitants d'Alger, bien que résignés aux embouteillages, expriment leur frustration, d'autant plus que certains trajets qui prenaient 30 minutes durent désormais des heures. Pour les usagers des transports en commun, c'est une vraie épreuve de patience. Les stations de taxi et de bus ont été temporairement déplacées, ce qui complique encore plus la situation. Et si vous pensez que cela ne va durer qu'une journée, détrompez-vous. Ces mesures de sécurité pourraient rester en place jusqu'à la fin des festivités. Ces événements montrent la complexité de la situation en Algérie, où les problèmes de corruption, de transparence financière et d'infrastructure touchent des aspects essentiels de la vie quotidienne. Ce qui est certain, c'est que l'impact est immense, tant pour l'économie que pour la qualité de vie des citoyens. Alors, que pensez-vous de ces événements? Dites-le-nous en commentaire. Abonnez-vous à InfoExpress pour ne rien manquer de développement de ces affaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada